Je suis Emmanuel Mathias, je travaille chez SalesForce à l'agence de Lyon. 213% à peu près. Le digital au sens de travailler de façon dématérialisée, avoir accès à des informations sur différents devices, que ce soit le téléphone ou que ce soit un iPad, et travailler en mobilité, c'est 100% de ce que je fais tous les jours. Reprendre une position de salarié à plus de 45 ans. J'étais chef d'entreprise à un moment, j'ai revendu ma boîte, et le fait de se remettre dans une position de redevenir salarié, d'accepter de recevoir des ordres et de ne pas travailler de la façon dont on a habitué de travailler, c'est, je pense, le truc le plus sympa. En fait, moi, je n'étais pas du tout reparti pour travailler dans une boîte d'IT, en ayant travaillé chez Apple et après en ayant monté ma boîte. Le seul truc, c'est que dans l'entreprise que j'avais montée, je m'occupais de développer des applications mobiles pour des entreprises, dont la principale problématique était en fait de ne pas s'adresser à la bonne personne. C'est-à-dire que leur problème, ce n'était pas une application mobile. Comme le problème, ce n'est pas un CRM, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas une solution technique. C'est en gros de prendre en compte une problématique qui est bien plus transverse dans l'entreprise, et c'est plutôt un boulot de conseil et un boulot de faire accoucher la solution, c'est-à-dire de bien prendre en compte les besoins beaucoup plus largement que juste vendre un bout de logiciel ou vendre un bout de solution. Et c'est ça qui est intéressant chez Salspar, c'est que quand on vend, c'est qu'on a bien fait le boulot de comprendre quelle était la transformation qui était attendue dans l'entreprise et que les bénéfices sont réellement là. Et c'est pour ça que la plupart de nos clients sont même nos ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans plein de moments, comme aujourd'hui aussi par exemple, pour parler de comment ça a changé leur façon de travailler et quels sont les bénéfices qu'ils en tirent. Moi, j'avais l'opportunité de pouvoir choisir de ne pas retravailler tout de suite. Donc, j'aurais pu attendre. Quand j'ai fait un peu ma liste de course en disant c'est qui qui est le plus révolutionnaire dans sa façon d'aborder les choses, dans sa façon de proposer les solutions, en gros, il y en avait deux qui ressortaient. Et quand j'ai gratté un peu, il n'y avait personne autour de SalesForce avec l'approche, la vision, la compétence qu'ils mettent dans les produits et l'offre telle qu'elle est portée aujourd'hui. Donc, c'est une boîte qui se donne les moyens en termes d'ambition parce que ça recrute à tour de bras et ça développe vraiment des compétences. C'est une boîte qui valorise ses clients et qui ne vit que par la confiance que les clients lui font. Et je trouve que ça, c'est le meilleur. Travailler pour un salaire, c'est très bien. Mais bon, normalement, on fait ça tous. Travailler et avoir du plaisir à voir ses clients parce que les clients sont contents de la solution qu'on leur fournit, c'est du caviar. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette sorte. Ce qui va changer votre vie et ce qui va vous faire devenir plus efficace dans une entreprise, c'est le fait que vous soyez capable d'être toujours agile dans votre tête, de savoir apprendre à apprendre, c'est-à-dire à pouvoir changer d'outil, à pouvoir suivre des objectifs avec des choses qu'on ne vous a pas apprises à l'école. Et la deuxième chose sur cette partie, c'est surtout d'essayer de trouver un boulot où vous avez juste envie de vous éclater.